Alors moi cette année j'ai signé au Racing Club de Mamoudzou. C'était surtout pour remplir les conditions pour pouvoir participer au Jeu des îles 2023. Étant donné que je n'ai pas grandi à Mayotte et que j'ai jamais eu de licence, j'étais obligée cette année d'avoir une licence à Mayotte. Après moi en tant qu'athlète j'ai quand même réalisé tous mes objectifs. Là j'avais plus trop d'envie donc là le seul objectif que j'ai c'est vraiment de bien figurer au Jeu des îles 2023. Après ça c'est un truc qui se fait souvent, il y a souvent des athlètes qui sont licenciés dans un club d'une autre ville et qui habitent dans une autre, ça il n'y a pas de soucis. Après nous on va quand même essayer en tant qu'athlète métropolitain licencié à Mayotte de venir faire des petits stages à Mayotte ne serait-ce que pour promouvoir l'athlétisme et peut-être attirer les jeunes. On a peut-être encore le temps de former des jeunes pour 2023 mais moi je veux m'entraîner absolument normalement. Après l'idée c'est que le club auquel je suis licenciée cette année m'épaule financièrement pour pouvoir faire une saison normale et être au mieux pour 2023. D'ici 2023 vous c'est vraiment quoi comme objectif ? Alors là c'est vraiment focus 2023, l'idée c'est vraiment d'arriver en forme et clairement c'est de gagner. Honnêtement si je ne gagne pas les Jeux des îles en 2023 je serais vraiment déçue. J'ai déjà eu plusieurs podiums, mon championnat de France était comme hiver. Donc là l'idée c'est vraiment de finir ma carrière sur une bonne note. Et pour cela il y a une préparation particulière pour vous d'ici là que vous allez mettre en place ? Après la préparation elle va à peu près rester la même. On va simplement plus faire de séjour à Mayotte justement pour se préparer. Ensuite j'ai quand même une activité professionnelle à côté donc ça dépendra beaucoup de ça aussi.